bonsoir à tous il est 18h30 et en ce lundi soir c'est parti pour notre deuxième numéro de 100% windows vous avez un pc vous êtes passionné intéressé par ce monde du pc que ce soit pour la maison mais aussi pour le boulot et bien on en parle régulièrement sur zéro net tv avec donc ce show 100% pc salut jérôme salut françois bonsoir à tous oui on est très heureux de vous offrir cette ce programme thématique en espérant peut-être d'ailleurs dans le futur d'autres thèmes donc on va parler de windows pendant 30 minutes avec nos invités avec vos questions sur twitter hashtag zéro un live comme d'habitude et françois cette semaine je te propose de parler de sécurité ah oui là on va parler de sécurité et de windows 10 windows 10 qui apporte pas mal de nouveautés on va l'évoquer avec bernard roganlion notre invité dans un instant on va parler aussi des tendances du marché du pc pour ces fêtes de fin d'année bah oui c'est vrai que le noël approche voilà qu'est ce qui marche est ce que le pc portable a toujours la cote quelles sont aussi les perspectives de vente pour les pc vous le savez qui se détachent les transformables etc les tablettes aussi on évoquera ça avec notre invité fabrice massin d'assert france dans un instant et puis on parlera de jeu vidéo en toute fin de ce 100% live ouais on parlera d'un jeu vidéo alors ce windows bien évidemment et ce qui est bien c'est que nous recevrons son créateur qui et c'est pas banal car c'est une une équipe d'étudiants qui a créé ce jeu dont on parlera ce soir et qui s'appelle anarchiout exactement soyez bienvenue pour ce zéro non pas zéro en live mais ce 100% windows et donc nous accueillons bernard roganlion avec beaucoup de plaisir bernard roganlion bonsoir bonsoir françois et je vous rappelle que nous sommes en direct donc ce soir sur zéro net tv à la fois youtube sur zéro net tv.com et motion et vous pouvez nous laisser vos messages via twitter avec le hashtag zéro un live donc vous voulez poser vos questions à nos invités hashtag zéro un live sur twitter on est connecté bernard roganlion vous êtes directeur technique et sécurité chez microsoft france et on voulait vous avoir ce soir parce qu'on a plein de questions à vous poser il ya des trucs qu'on a besoin de comprendre à propos desquels on a besoin d'apprendre plus de choses et notamment mais ce système qui est apparu avec windows 10 un système de reconnaissance biométrique disponible alors non pas sur tous les appareils malheureusement mais en tout cas sur toutes les versions de windows c'est le fameux système hello reconnaissance biométrique comment ça marche alors la reconnaissance biométrique ça s'appelle windows hello pour lui donner un petit nom et donc ça va permettre de reconnaître soit les empreintes ça ça existait déjà un peu avant mais aussi la lyris et le visage donc ces trois fonctionnalités qui sont proposés en standard dans windows 10 donc concrètement on en a déjà parlé d'ailleurs sur zéro net tv plus besoin de taper un code un mot de passe on s'assoit devant son ordinateur et automatiquement la session s'ouvre parce que moi j'en ai marre des mots de passe avec étoiles et dollars dedans qui est un truc insupportable on oublie toujours en étoile ou en dollars et toi le dollar à la fin voilà c'est ça donc là maintenant plus besoin de mot de passe comment ça marche en fait en fait tout ça ça repose sur une autre fonctionnalité qui s'appelle passeport donc l'idée de passeport c'est d'associer un geste alors quand on dit un geste ça peut être le fait de se présenter devant son écran ça peut être le fait si on n'a absolument aucun moyen biométrique à sa disposition parce que par exemple on n'a pas de visage et qu'on veut vraiment être totalement anonyme de rentrer un code pin et donc tout ça ça permet de déverrouiller l'accès à un code secret qui en l'occurrence est ce qu'on appelle une clé privée et qui va permettre effectivement de pouvoir se connecter à son ordinateur donc à partir du moment où on a associé ce passeport à ce geste qui en l'occurrence consiste soit rentrer encore une fois son code pin soit se présenter devant son ordinateur ou à rentrer son empreinte digitale on peut effectivement se connecter et ne plus avoir à se souvenir de son mot de passe parce que ce dont il s'agit en finale c'est bien ça ne plus avoir besoin d'utiliser enfin son mot de passe c'est plus pratique c'est un raccourci plus rapide mais est ce que c'est aussi sécurisé alors ce qui est intéressant c'est que ce code secret il est dans la réalité associé à son ordinateur donc il est soit généré par ce qu'on appelle une puce tpm qui est cette sorte de carte à puce qui est soudée sur la carte mère et qui permet de stocker des secrets soit qui est généré directement par windows si on n'a pas de puce tpm et l'intérêt c'est que ça permet à la fois d'avoir une chose soit et en même temps un secret qui est associé à son ordinateur donc c'est ce qu'on appelle une authentification à deux facteurs qui utilisent à la fois son ordinateur plus quelque chose qu'on est a priori le seul à avoir son empreinte digitale son iris ou son visage si j'ai la photo de françoise que je peux déverrouiller son ordinateur ça malheureusement ça va pas fonctionner parce que l'ordinateur est suffisamment j'ai pas envie qu'il regarde mon pc en plus oui je comprends mais c'est vrai en plus on a testé effectivement ça marche pas non ça marche pas c'est fait pour ça en l'occurrence donc l'idée c'est effectivement que la biométrie soit une vraie biométrie mais ça marche comment en fait Bernard ça scanne le visage tout le visage des traits du visage simplement l'iris ça va reposer en fait sur à la fois une caméra dans le visible mais aussi dans l'infrarouge c'est la raison pour laquelle on peut pas utiliser n'importe quel pc pour ça donc on a besoin d'avoir finalement plein de petits points invisibles qu'on verra pas qui vont permettre de repérer de manière très précise le visage donc où sont les yeux, où est le nez, la bouche etc. et reconstituer effectivement une empreinte numérique du visage d'accord, alors il y a une petite période d'apprentissage bien sûr il faut d'abord que le pc apprenne ton visage mais après c'est quand même assez bluffant, on l'avait testé il y a quelques mois de cela on se pose devant le pc, on l'ouvre et puis paf d'un coup on a même parfois l'impression qu'il n'y a même pas de session à ouvrir tout de suite on se retrouve sur le bureau et ce qui est génial c'est que ça marche sur le pc mais ça marche aussi sur le téléphone absolument, puisqu'en fait c'est la même version de Windows qui tourne sur le téléphone, qui tourne sur le pc, la tablette voire même bientôt sur la Xbox, puisqu'en fait la dernière mise à jour de Xbox One c'est aussi Windows 10 donc en fait tout ça tourne Windows 10 donc on peut imaginer un scénario équivalent sur absolument tout son univers numérique c'est vraiment suffisamment fiable pour que ce soit une fonction utilisable aussi en entreprise ? oui absolument, puisqu'en fait l'idée encore une fois c'est qu'on utilise une authentification à deux facteurs donc c'est à la fois le pc qu'on a plus cette caractéristique unique qu'on a nous-mêmes donc même si on nous vole le pc sauf si on nous oblige à nous mettre devant le pc mais à ce moment-là ça devient évidemment un peu violent on ne peut pas en fait voler l'identité d'utilisateur et c'est beaucoup plus fiable même si à la limite on utilisait simplement un code pin avec quatre caractères ça serait beaucoup plus fiable qu'un mot de passe ayant 10, 15 caractères parce que dans la réalité il y a à la fois ce code pin qu'on sait plus quelque chose qu'on doit avoir qui en l'occurrence c'est le pc lui-même donc même avec une tentative de déchiffrage avec ce qu'on appelle la force brute on fait tourner des machines longtemps, des machines puissantes on ne peut vraiment pas ouvrir un pc ? ça ne marchera pas en revanche ça ne marche pas sur tous les pc il faut un pc récent avec des caméras, des webcams particulières pour ça oui, c'est la raison pour laquelle on propose le code pin en mode d'authentification alternatif si vraiment on a un vieux pc, il n'y a pas forcément de raison d'en acheter un nouveau on installe Windows 10, on rentre son code pin on choisit d'abord et puis à partir de là on a la possibilité d'avoir à la fois le pc plus le code pin et c'est un meilleur moyen d'authentification que simplement le mot de passe et ce système de caméras va arriver, va se généraliser sur tous les pc qui vont sortir dans les semaines ou les mois qui viennent ? alors ça sera caméras ça engrange un surcoût aussi ? en général oui, alors ceci étant si on utilise simplement une reconnaissance d'empreinte digitale ça ne coûte pas vraiment très cher on commence à en trouver de plus en plus dans des portables d'entreprise ou des tablettes typiquement sur Surface 4 il y a un lecteur d'empreinte digitale mais on va effectivement je pense en trouver de plus en plus parce que ça ne coûte pas très très cher en termes de surplus et c'est surtout que ça donne une bien meilleure sécurité on a une bonne question sur twitter de Epic Kiwi qui nous demande si les données biométriques sont stockées en local ou bien si elles sont envoyées sur les serveurs de Microsoft ? autrement dit question vie privée etc alors elle ne quitte absolument pas la puce TPM donc si on a une puce TPM, on a la garantie qui est fournie par la puce elle-même et par le constructeur de cette puce que le secret en question ne quittera jamais la puce TPM si c'est parce qu'on n'a pas de puce TPM stocké sur le PC on a la garantie qu'effectivement ça ne quitte pas le PC donc l'objectif c'est clairement pas qu'on s'amuse à collecter vous allez donner les données biométriques de la Terre ? non, c'est absolument pas le cas et si on veut d'ailleurs on peut le vérifier tiens, un auditeur qui nous demande si j'ai un jumeau est-ce qu'il peut s'identifier à ma place ? et bien la réponse est non on a fait des tests alors le moyen biométrique ce n'est pas une précision qui est absolument à 100% il y a donc un taux d'erreur qui est acceptable aucun système biométrique je crois n'est valable à 100% non, non, absolument vous avez tout à fait raison c'est quoi le taux d'erreur ? donc le taux d'erreur en l'occurrence il est à peu près de 1 pour 1 million donc c'est quand même extrêmement faible mais effectivement on ne peut pas garantir à 100% il y a d'ailleurs les mêmes questions et les mêmes débats y compris sur l'ADN donc alors avec évidemment un niveau beaucoup plus important de confiance voilà pour ce système Hello qui est déjà fonctionnel avec Windows 10 on le disait autre question qu'on voulait, autre sujet qu'on voulait aborder avec vous Bernard c'est tout ce qui touche à la sécurité du système d'exploitation de Windows 10 on a déjà des questions qui arrivent c'est vrai qu'on a souvent reproché à Windows d'être un peu une passoire à virus, à malware, les toolbars qui s'installaient quand on installait parfois des programmes dont on ne savait pas trop d'où ils venaient est-ce que j'imagine que vous étiez conscient de ces problèmes là chez Microsoft et Windows 10 règle un peu les problèmes ou pas ? il est plus sécurisé que Windows 7 ou pas ? alors oui il y a beaucoup de fonctionnalités en plus qui sont intégrées dans le système lui-même donc dans le noyau du système lui-même il y a effectivement un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre d'éviter l'exécution de codes malfaisants mais par ailleurs il y a un certain nombre de fonctionnalités vous parlez de la possibilité d'aller exécuter éventuellement des toolbars ou des choses comme ça qui s'installent dans le navigateur oui parce qu'à la limite il faut faire la part des choses il y a les virus, les codes malicieux et puis les toolbars qui est plus de la publicité un peu intrusive est-ce qu'on peut tout mettre sur le même plan ou c'est quand même pas pareil ? en termes de nuisance pour l'utilisateur ça peut être la même chose mais plus ou moins parce que si le malware est en question il vous vole la totalité du contenu de votre disque dur voire pire encore vous le chiffre complètement et que du coup vous êtes obligé de payer une rançon pour avoir la clé de déchiffrement malheureusement c'est arrivé il y a eu même beaucoup de problèmes récemment sur ces sujets là donc il y a plein de mesures qui permettent effectivement d'éviter ça donc il y a des fonctionnalités par exemple qui vont permettre d'assurer qu'un logiciel va être correctement soit signé, soit que sa réputation est suffisante pour qu'on puisse effectivement l'installer sur la machine donc c'est un système de liste blanche en fait donc il y a effectivement en standard un système de liste blanche qui s'appelle AppLocker dans Windows qui permet de donner toute une série de logiciels qui sont autorisés donc ça c'est plutôt dans une logique plutôt entreprise dans lequel effectivement on ne va installer mais ça c'est l'administrateur finalement voilà exactement donc si on est utilisateur à la maison ce qui va se passer c'est qu'à travers un dispositif qui s'appelle SmartScreen qui est intégré dans le navigateur que ce soit Internet Explorer ou Edge on va avoir la possibilité de définir que la réputation de l'application qu'on installe alors ça peut être effectivement une toolbar le cas échéant elle est suffisante elle est acceptable pour qu'effectivement on autorise son installation si ça n'est pas le cas on va dire à l'utilisateur attention soit la signature de ton logiciel on ne sait pas d'où ça vient mais a priori méfie-toi soit d'autre part ce que tu envisages d'installer ça a une réputation absolument désastreuse donc là aussi ne l'installe pas donc en fait il y a un certain nombre de dispositifs carrément c'est une vraie plaie notamment pour les jeunes qui se retrouvent avec des trucs pas possibles dans tous les coins et puis surtout ça ralentit le PC c'est à dire qu'après on se retrouve avec un PC qui a tellement de programmes en tâche de fond qui tournent on l'a tous vécu ça ça c'est clair il y a une chose aussi qui est je pense importante c'est que les versions qui sont installées maintenant sont des versions 64 bits et les versions 64 bits qu'on trouve maintenant sur l'immense majorité des PC elles ont comme caractéristique d'obliger que tous les codes qui sont installés avec beaucoup de privilèges en mode noyau donc ce qu'on appelle des pilotes nécessitent d'être signés et ils doivent être signés par le fournisseur de ce pilote si ça n'est pas le cas alors on ne peut pas l'installer et il ne pourra pas être installé sans que l'utilisateur en soit explicitement conscient donc en fait ça c'était des choses qui n'étaient pas possibles dans des environnements 32 bits parce que l'existant était tellement tellement important qu'on ne pouvait pas rendre la chose obligatoire mais là on rend effectivement tout à fait obligatoire le fait que ces pilotes de périphériques soient obligatoirement signés Bernard Rougrainon je voudrais vous poser une question délicate, difficile attention à ce que vous allez répondre est-ce qu'aujourd'hui en 2015 je dois installer un antivirus sur mon PC sur Windows ou pas ? et c'est Marc qui nous pose cette question il nous dit est-ce que Windows Defender qui est en fait l'antivirus qui est installé de facto sous Windows 10 suffit-il aujourd'hui ? dans l'immense majorité des cas on considère que oui on peut imaginer d'installer un autre antivirus dans ce cas-là l'antivirus en question va prendre la place automatiquement de l'anti-malware qui est installé qui est donc Windows Defender en sachant que si et c'est un point important si pour une raison ou pour une autre on avait une version d'évaluation d'un antivirus et que cette version vient à expiration alors automatiquement Defender va prendre le relais et donc va effectivement se mettre à la place de cet antivirus de telle façon qu'on en est toujours un à minima qui soit opérationnel sur sa machine donc l'idée c'est de faire en sorte que parce que c'est malheureusement ce qui est arrivé très souvent on avait installé une version d'évaluation de cet antivirus à partir d'un certain moment on n'avait plus de mise à jour de ses signatures on croyait être protégé pourtant on ne l'était pas et donc ça c'est quelque chose qui est totalement transparent pour l'utilisateur il ne voit absolument rien mais il est toujours protégé et donc cet antivirus il est mis à jour en permanence donc il n'y a absolument aucune raison de penser que cet antivirus ne sera pas capable de faire son travail correctement mais c'est quand même bizarre parce que si on écoute certains éditeurs d'antivirus ils nous expliquent qu'eux proposent une solution beaucoup plus puissante que les solutions standards qui faut-il croire ? il y a un côté commercial là-dedans bien sûr mais pas seulement bien sûr mais l'idée c'est qu'on ait toujours un antivirus opérationnel on n'a pas la prétention de dire à ce stade que c'est le meilleur antivirus de la Terre mais on a la prétention de dire qu'il sera embêtant si ce n'est pas le meilleur ça veut dire que je peux avoir des problèmes quand même alors ensuite derrière l'idée c'est que l'utilisateur choisisse l'antivirus dont il a besoin s'il a envie d'installer un antivirus supplémentaire aujourd'hui on considère que ce n'est pas forcément l'installation d'un antivirus commercial du marché voire même des antivirus gratuits parce qu'il en existe aussi il y a la possibilité de le faire à tout instant est-ce qu'on peut imaginer une future version de Windows sans besoin d'avoir un antivirus installé ou c'est quelque chose qui est inenvisageable ? je pense qu'aujourd'hui bon ça c'est mon avis entre guillemets d'expert un antivirus parfait ça n'existe pas on peut même démontrer mathématiquement que ça ne peut pas exister donc un antivirus ça ne sera jamais parfait donc la seule façon de concevoir un antivirus qui soit vraiment très très efficace c'est un antivirus qui serait capable de détecter toutes les choses très très anormales les événements on va dire rares qui ont une fréquence d'occurrence extrêmement basse et donc ça c'est un antivirus plutôt comportemental qui serait capable de reposer par exemple sur des services dans le cloud qui serait capable d'apprendre du comportement des logiciels du comportement de la machine du comportement de l'utilisateur et de pouvoir prévoir qu'un comportement anormal est en train de se passer et qu'à partir de là il est nécessaire d'agir ça arrivera un jour ça ça va arriver je ne vais pas me livrer à ce jour et devant un public aussi nombreux à des prévisions mais oui ça va arriver ça va arriver probablement assez vite oui c'est nécessaire de changer la donne au niveau des antivirus les antivirus basés sur des signatures etc honnêtement ça se passe exactement la même chose qu'avec la grippe soit on est vacciné et c'est bien parce qu'on a déjà eu le problème soit malheureusement dans bien des cas ça peut quand même nous sauver la mise ah mais tout à fait le gros intérêt de l'antivirus c'est de protéger l'utilisateur contre lui-même et c'est déjà très bien merci beaucoup Bernard Auganlian merci à vous voilà directeur sécurité et technique chez Microsoft France merci d'être passé dans ce 100% Windows c'était un plaisir on va parler hardware maintenant on va se pencher sur un petit peu les nouvelles tendances à l'approche de Noël tu le disais tout à l'heure en matière de PC et d'appareils sous Windows d'une manière générale et voilà vous l'avez on voulait l'éviter mais on n'a pas pu mais c'est pas grave comme ça vous voyez au moins qu'on est en direct là il n'y a pas de soucis on va maintenant accueillir Fabrice Massin bonjour Fabrice bonsoir directeur marketing et communication chez Acer France Acer l'un des principaux constructeurs de PC dans le monde forcément c'est une période pour vous qui est sensible les fêtes de fin d'année arrivent justement alors quelles sont les tendances que vous avez détectées cette année en matière de PC il y a quelques changements comme chaque année les grosses tendances du marché on a connu pendant des années on a parlé de la tablette la tablette la tablette la tablette évolue il y a un peu moins de demandes on va dire de la part des consommateurs mais c'est remplacé par un nouveau système qui est à la fois tablette et PC ce qu'on appelle les deux en un donc des écrans détachables mais qui en même temps un clavier intégré qui permet d'avoir différentes positions d'utilisation et qui en termes de positionnement c'est un peu plus puissant qu'une tablette comme le Switch par exemple exactement un modèle comme le Switch 10 qui se décline en différentes tailles d'écran 10 pouces 11 pouces 12 pouces et qui est en train vraiment d'arriver sur le marché français c'est la troisième année il y a de plus en plus de demandes sur ce genre de produit donc parce que c'est un vrai PC quand on est en mode on va dire accroché sur le tablier on a un PC portable c'est ça ? exactement et quand on veut passer en mode tablette on a juste à tirer sur l'écran il se détache tout seul il n'y a plus de petit clip de chaque côté il n'y a plus de sécurité on va dire que c'est aimanté et c'est très très simple pour le consommateur de passer en utilisation tablette ou PC en fonction de ses besoins donc on sait que les gens aimaient beaucoup le côté tablette le côté mobilité se balader chez soi ou même en déplacement on déclipse et quand on a besoin du clavier un peu plus de productivité donc un mode un peu plus PC on le reclippe et ça marche très bien et les gens ont compris ça y est maintenant ce qu'on pouvait faire avec ce type de produit parce qu'il y avait un peu une réticence au début on a l'impression parce qu'on se dit finalement un produit hybride ça risque de faire une mauvaise tablette un mauvais PC il y avait deux choses il faut expliquer aussi au consommateur du jour au lendemain on ne peut pas changer ses habitudes d'avoir ou un PC ou une tablette quand tu vois les deux les deux en main comme ça s'appelle il faut aussi que les magasins les démonstrateurs les vendeurs expliquent tout ça et ça devient quand même assez naturel avec tout ce qu'il y a sur le net en termes de tests en termes de revues toutes les émissions comme les autres ça aide aussi pas mal Windows 10 apporte aussi quelque chose dans la conviction que finalement c'est le produit qu'il faut c'est PC deux en un c'est vraiment dans la continuité du monde du PC parce que l'architecture c'est du Windows 10 sur ce genre de machine alors qu'on a l'habitude d'avoir plutôt sur les tablettes un gros poids d'Apple et KOS et un gros poids d'Android qui se partagent on va dire pour près 90% du marché à deux là c'est vraiment l'arrivée le complément de Surface qui est plutôt un positionnement plutôt haut de gamme ou plutôt milieu de gamme et là on arrive à des produits quand même abordables on se parle de deux en un à 269 euros 299 euros 300 euros et on a déjà des très belles machines à 400 euros donc c'est vraiment un mi-chemin entre la tablette et le PC aussi bien en termes d'utilisation qu'en termes de prix le PC gaming aussi on a l'impression que ça décolle aussi qu'il y a de plus en plus de clients pour ce genre de machines des PC qui permettent de jouer à tous les jeux qui demandent énormément de puissance alors là on n'est plus dans la même gamme de prix il y a toujours eu d'ailleurs j'ai l'impression que le PC gaming c'est un marché qui finalement s'est toujours bien porté ça a toujours existé alors on en parle aujourd'hui grâce au phénomène de l'e-sport qui commence à se développer de plus en plus depuis 2-3 ans en France mais partout dans le monde partout en Europe il y a des grosses compétitions qui font qu'aujourd'hui les jeunes regardent ces compétitions ou se déplacent pour les voir comme un match de football et c'est vrai que cet engouement fait qu'il y a de plus en plus de médias qui s'y intéressent mais le monde du gaming a toujours existé comme le monde de la console sauf qu'aujourd'hui ça devient un peu plus ouvert au grand public et les machines qui sont quand même des bêtes de course aussi bien en termes de composants en termes de résolution graphique d'écran sont en train de s'étendre à un public un peu plus large vraiment un public de teenagers mais aussi de gamers avertis c'est vrai qu'avant c'était plutôt des marques spécialisées qui s'occupaient de ça j'avais l'impression que c'était plutôt Alienware des marques qui ciblaient les gamers et les geeks là maintenant tout le monde s'y met depuis quelques années HP aussi 6 mai les grands de l'informatique ont leur propre entité de PC gaming on est tous en train de décliner un nom spécifique parce que le gaming ça décode on ne peut pas arriver dans le monde du gaming en disant bonjour je suis HP bonjour je suis Acer nous on a pris un nom aussi un peu fort Predator c'est ce qui plaît il y a des codes couleurs respectés c'est du rouge c'est du noir c'est du orange il y a un vocabulaire et nous on se sert énormément des teams Acer les teams professionnels ça sert énormément aujourd'hui à véhiculer c'est incroyable on voit la machine on a l'impression de voir Terminator en fait c'est le Terminator du PC il a vraiment tout il est aussi fort que ça et on est dans quelle gamme de tarifs parce que là en plus il y a un écran qui est superbe qui est un écran incurvé enfin là c'est j'imagine que tous ceux qui sont fans de jeux vidéo doivent baver devant cette configuration il faut compter combien pour ce genre de machine alors les moins chères de toutes les machines on va dire la moins chère de toutes les tours est à 1000 euros en moyenne il faut quand même compter entre 1500 et 2000 euros et pour ceux qui ont qui ont économisé pendant quelques années les machines les plus chères sont autour de 3000 3000, 3000, 4000 euros pour des bêtes de course écran compris ou pas ? que certaines machines et après il y a des écrans qu'on a des écrans qu'on a magnifiques autour de 1000 1500 euros si on a les tailles d'écran ça reste toujours moins cher qu'un téléviseur OLED grande taille bon alors vous pouvez nous poser vos questions sur Twitter hashtag ZeronsAlive il y a des questions auxquelles on ne va pas répondre il y a Euline Pally qui nous demande pourquoi il est compliqué d'acheter un PC portable sans Windows mais évidemment ce n'est pas dans 100% Windows qu'on répondra à cette question ce sera dans 100% Linux plus tard si tu veux on peut faire un 100% Linux voilà je ne suis pas trop spécialiste on est moins spécialiste on va s'y mettre tu vas t'y mettre d'accord ok oui c'est vrai que il y a oui on pourrait imaginer un 100% Linux je ne suis pas sûr quand même mais on va y réfléchir Fabrice Massin donc les transformables les tablettes aussi on va dire traditionnelles qui intègrent maintenant aussi du Windows voilà puisqu'on sait maintenant que Windows est décliné sur toutes les devices et on peut jouer avec des tablettes aussi ou pas ? ça c'est aussi l'avantage de Windows carré mais pas que Windows de pouvoir jouer sur des tablettes qui se déclinent de plus en plus sur tous les segments du marché différentes tailles d'écran différentes puissances et puis aussi le gaming on en a parlé tout à l'heure le gaming c'est pas que du PC c'est pas que de la tour c'est des écrans des vidéoprojecteurs et aussi de la tablette et je suis venu avec une petite surprise parce que bon on est presque pour les fêtes de Noël je vais jouer au petit Père Noël je ne suis pas venu avec ma hôte mais je suis venu avec une voilà une tablette dédiée pour les gamers je dois monter la caméra est là je dois m'en retourner je suis les instructions donc voilà c'est une tablette qui de base reste une bonne tablette sur laquelle on a mis elle a un look un peu gamer elle a un look Predator donc je dois tenir le micro et en même temps montrer le logo donc c'est pas évident je ne sais pas si ça passe non ça passe pas je le mets dans l'autre sens on va y arriver voilà là on voit vraiment le design le logo Predator le code couleur qui est respecté en noir et rouge et ce qu'on a rajouté bon qu'on a mis un écran Full HD mais les quatre petits coins rouges là ce sont quatre haut-parleurs pour améliorer le son et ce que je ne peux pas démontrer non plus parce que j'ai un micro c'est qu'on a un retour de force donc très très simplement quand on fait un jeu de voiture ou un jeu de guerre elle tremble elle vibre quand on rentre dans un mur on sent la tablette qui vibre donc ça permet d'avoir un peu plus d'immersion dans le gaming et ça reste quand même une super tablette voilà tous les produits qui parlent de gaming ça par exemple alors elle coûte 350 euros et elle pèse 350 grammes donc je le répète tout le temps c'est un petit point mémotechnique pour les marketeurs c'est un euro du gramme voilà j'espère que je ne vais pas me retrouver en prison avec cette blague à deux francs non ça fait quoi le caviar c'est combien ? c'est un peu plus cher c'est moins cher le caviar ou la cocaïne c'est ça et le pc portable tradit voilà le pc le laptop quoi ça marche toujours il y a toujours une clientèle alors c'est moins dur qu'un moment on a souffert pendant trois ans la demande était vraiment passée sur les tablettes et c'est pour ça que les spécialistes il y a 4-5 ans on disait que la tablette allait tuer le marché du pc c'est faux le marché du pc s'est stabilisé après il y a aussi Windows 10 qui permet de redynamiser le marché on va dire l'OS Windows 10 est quand même très apprécié par les journalistes par les utilisateurs et ce qui fait un grand bien pour le marché ça permet de dynamiser de convaincre les consommateurs de renouveler leur bon vieux pc et d'aller s'équiper avec de nouvelles machines il y a aussi le côté continuum qui est en train d'arriver le prolongement du pc sur le téléphone et inversement et tout le côté gaming on peut prolonger maintenant ces jeux sur Xbox sur les pc équipés de Windows 10 donc on est en train de commencer une partie sur Xbox on la termine sur son pc sur la tablette je ne vais pas vous dire où on va les utiliser mais vous avez tous compris qu'on l'utilise dans toutes les pièces de l'appartement voilà ça c'est cool très bien merci beaucoup Fabrice pour toutes ces précisions voilà un petit peu les tendances on s'en doutait mais c'est toujours bien d'avoir un point complet sur les tendances vues par un grand constructeur à sa France merci beaucoup Fabrice et maintenant on va parler gaming encore Jérôme oui on va parler gaming en recevant un créateur de jeux vidéo tout de suite dans 100% Windows le hashtag Zéro1Live bien sûr ah là c'était un peu mieux on n'a presque pas vu David rentrer dans le champ mais on fait des progrès petit à petit de rendez-vous en rendez-vous hashtag Zéro1Live bien sûr si vous voulez poser vos questions David Rabineau est avec nous salut David bonsoir alors David Anarchute un jeu qui a fait sensation qui a fait beaucoup de bruit lors de la Paris Games Week qu'on avait vu alors expliquez-nous un petit peu qui vous êtes pourquoi vous êtes sur ce plateau on le sait parce que justement vous sortez un jeu qui a eu beaucoup beaucoup de retours positifs même aux Etats-Unis alors Anarchute c'est quoi ? Alors Anarchute c'est un jeu qui vient de l'idée qu'on peut faire du gameplay intéressant avec le principe d'une émeute et on a pris ce principe de l'émeute d'où le nom Anar exactement mais on avait envie de désamorcer un peu le propos qu'elle est avec l'émeute qui n'a pas forcément une connotation super rigolote très positive et qui n'est pas nécessairement le message qu'on a envie d'apporter dans le divertissement aux joueurs et on a rajouté le cute après le côté Anarch et donc ça donne Anarchute et en fait ces émeutes elles vont être permettrées par des petits animaux tout mignons dans des environnements hyper colorés ils font sauter des camions aussi visiblement oui mais bon un camion qu'est-ce que c'est ? dans le jeu vidéo à peu près il ne faut pas tomber dans le jeu vidéo mais voilà et donc l'idée c'était vraiment d'essayer d'apporter une touche vraiment rigolote cartoon à ce gameplay-là qui est resté fondamentalement ancré dans ces mécaniques qui nous plaisaient et qu'on trouvait sous-exploité dans le jeu vidéo d'accord alors ce jeu a été développé quand vous dites ce gameplay c'est-à-dire on pourrait comparer ça à quel jeu connu ? c'est un peu compliqué parce que si on devait on va dire vraiment prendre des raccourcis on dirait que c'est un beat them all avec une foule on va tout le temps contrôler une grosse foule elle va grossir au fur et à mesure de la partie et le fait d'avoir des mécaniques qui on va dire d'un point de vue essentiel reviennent vraiment à l'idée du beat them all mais qu'en même temps on ne va pas contrôler un avatar mais on va en contrôler 40, 50, 60 parfois 80 qui vont se balader dans une ville en cassant tout ça ne va pas ressembler à beaucoup de jeux qu'on peut connaître alors il y a des connaisseurs qui vont connaître des références comme Katamari comme Rampage qui sont des jeux qui commencent à dater un peu où effectivement on va aller piocher un peu dans ces idées-là mais on s'est vraiment approprié toutes ces idées-là pour avoir une mécanique de foule et l'idée de ne plus contrôler un seul avatar mais vraiment une foule alors David tu es le produceur de ce jeu je crois c'est ça ? oui c'est ça c'est un jeu qui est 100% français alors c'est 100% français donc on est 5 à travailler là-dessus j'en profite pour faire coucou à Félix, Lucie, Mathieu et Tom qui sont au bureau des bureaux qui sont où ? des bureaux qui sont à Valenciennes d'accord et en fait pourquoi ils sont au bureau à une heure aussi avancée parce qu'on développe ce jeu à côté de nos études depuis 2 ans c'est ça qu'il y a c'est ça là en fait c'est assez particulier en gros la journée d'école s'est terminée à peu près 17h cet après-midi et à 17h on va dans une pépinière d'entreprise où on a nos locaux et on attaque notre deuxième journée de boulot sur un arc-u-t-re mais alors deuxième journée de boulot enfin tout ce travail qui est récompensé puisque vous êtes reconnu même jusqu'aux US pour ce jeu c'est ça ? on a eu la chance de gagner quelques prix ce qui nous permet aussi de rester motivés dans le développement récemment aux Etats-Unis à Boston on a obtenu un Unity Award du meilleur jeu étudiant donc ça récompense les jeux qui sont développés évidemment sous Unity les connaisseurs connaîtront peut-être l'outil et donc ça c'était une première récompense mondiale pour nous ce qui a été un honneur vachement chouette et récemment à la Paris Games Week on a eu aussi le plaisir d'avoir le prix du meilleur jeu d'action du salon ce qui a été une énorme surprise une très très bonne surprise un jeu qui fonctionne sur Xbox One un jeu qui fonctionne sur Xbox One sur PC évidemment sur PC et on est en train de travailler à la portée aussi sur d'autres plateformes mais ce sera pour plus tard donc PlayStation 4 etc enfin Nintendo pour le moment rien de sûr mais on est en train de justement essayer d'étudier les possibilités nous on garde en tête que c'est notre premier jeu on fait ça à côté de notre temps libre donc on apprend encore beaucoup de choses en cours de route et on n'a pas envie d'avoir les yeux plus gros que le ventre on va déjà sortir le jeu sur One sur PC et ensuite on espère l'apporter à plus de joueurs mais déjà le sortir en premier lieu sur ces plateformes là c'est un bon challenge pour nous et alors on le trouve où ce jeu ? alors il n'est pas encore en vente on est en train de le finir et il sortira en dématérialisé surtout en téléchargement directement sur le store Xbox ou sur des stores PC comme Steam ou GOG le Windows 10 Store c'est un peu compliqué à prononcer et donc oui on vise surtout le dématérialisé parce que ça permet à des équipes comme la nôtre des petites start-up de pouvoir ne pas passer par l'éditeur ne pas avoir tous les coups de distribution de fabrication et vraiment de rester notre propre éditeur ce qui est aussi dans l'indépendance quelque chose auquel on tient beaucoup il sortirait quand et à quel prix ? alors on vise à peu près 15 dollars en prix donc 12-13 euros et sur la période on vise début 2016 ah vous ratez Noël on rate Noël vous ne pouvez pas sécher 2-3 journées de cours non parce qu'à Noël c'est le PC et puis en janvier tu télécharges Anarchute oui voilà avec toutes les trains qu'on a c'est ça et puis surtout il y a quand même beaucoup de monde qui sort des jeux sur la période de Noël et on va avoir du mal du fin fond de Valenciennes à faire assez de bruit pour qu'on le retire cela dit du fin fond de Valenciennes ça résonne jusqu'à Boston c'est plutôt pas mal et ce n'est qu'un début et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite merci merci David Anarchute donc à suivre on aura l'occasion de reparler quand ce jeu sera effectivement sorti donc dans les semaines qui viennent voilà merci merci de nous avoir suivis pour ce 100% Windows 30 minutes exclusivement consacré à Windows merci à Jean-David Duarte à Florian Beaufreton à Pierre Thélin bien entendu merci à vous de nous suivre et puis merci à tous ceux qui nous ont laissé des petits messages avec le hashtag Zéro en live on en a pris quelques-uns malheureusement mais c'est vrai qu'on en a reçu beaucoup on n'a pas eu le temps de voir toutes vos questions mais merci en tous les cas et puis on se retrouve et bien évidemment demain sur Zéro net TV avec dès mercredi un spécial village start-up encore une fois vous le savez on vous fait découvrir régulièrement des start-up qui valent le détour ce sera le cas donc après demain voilà et si jamais vous arrivez à la fin de 100% Windows rassurez-vous le replay dans quelques instants dans la soirée vous allez en arrière et puis on repart depuis le début sur Zéro net TV très bonne soirée et à très vite salut à tous et à très vite on repartient Merci.